Il n'y est pas tout le monde, bienvenue dans la catégorie je vis, voilà j'améliore mes relations de famille et j'améliore l'éducation de mon enfant, comment ? En essayant de le comprendre. Alors j'ai pas la science infuse mais je me suis quand même posé la question de cette problématique en fait, pourquoi les parents peuvent se sentir dépassés ? Alors ça c'est un constat, c'est un constat, voilà, avec quelques retours d'expérience et effectivement on sent que les parents ont l'impression d'être dépassés. Alors à tout ça j'ai envie de dire relativiser. Pourquoi est-ce que les parents se sentent dépassés ? Parce qu'on vit une époque où tout va vite, on manque de temps, on travaille beaucoup et effectivement on manque de temps pour gérer la maison. Donc on n'a parfois pas assez de temps à dispenser à nos enfants ou alors au contraire c'est que l'impact de l'innovation et des réseaux sociaux font qu'il y a un problème de communication directe et réel puisque les enfants au jour d'aujourd'hui communiquent beaucoup plus par l'intermédiaire de réseaux et donc cette communication elle est plutôt virtuelle. Alors c'est une réalité, il faut peut-être relativiser, c'est normal, enfin c'est normal, bien sûr tout est affaire d'équilibre mais voilà, les moyens de communication évoluent et en fait les parents se sentent relativement dépassés. Pourquoi ? Parce que nous on a connu un modèle d'éducation et on s'aperçoit bien qu'en fait le modèle d'éducation dont on a bénéficié avant n'est pas applicable au monde d'aujourd'hui. Voilà. Tout va tellement vite en fait que nous-mêmes, dans notre contexte, il est difficile de nous rassurer nous-mêmes parents. Alors comment rassurer déjà nos enfants ? Et bien à tout ça j'ai envie de dire qu'il faut relativiser. À tout il y a des solutions. Aujourd'hui ce qui fait peut-être un peu peur justement, c'est pas le fait que les enfants soient ou non diplômés. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui il faut se rassurer justement. C'est pas le plus important. Aujourd'hui avec l'internet de l'information et notamment l'internet de la valeur, quand vous savez utiliser internet, je pense que vous pouvez créer bien des choses. Et votre enfant, même si c'est pas le surdoué de l'école et même s'il n'explose pas ses résultats à l'école, il a quand même beaucoup d'espoir, votre enfant, et peut-être qu'il vous surprendra d'ailleurs un jour. Il faut lui faire confiance je pense et il faut le rassurer sur le choix des différentes solutions. Parce qu'au fond, si vous vous êtes perdu et si lui il est perdu, c'est qu'au fond pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a trop de choix, il y a énormément de possibilités. Tout est possible, comme je le dis, avec ou sans diplôme. Je crois qu'en fait le facteur et le levier à activer en fait c'est endurance, persévérance, motivation, et le fait d'accepter de faire naître progressivement des idées et de se poser la question de savoir comment je les concrétise, quel risque, quelle opportunité. Et puis accepter aussi que le monde est changeant, qu'on ne maîtrise pas l'avenir direct. Donc il va falloir être flexible, il va falloir accepter. Au jour d'aujourd'hui, on n'est parfois pas capable de donner une nomination à des métiers, tellement ces métiers sont nouveaux. Il va encore y en avoir beaucoup, beaucoup de nouveaux métiers. Et je crois que c'est ce levier-là qu'il faut voir, le levier de la création d'emplois, le levier de la transformation des métiers. Et je pense que c'est un levier sur lequel il est intéressant de diriger vos enfants. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Et que ce soit dans les métiers manuels, parce qu'il y a encore beaucoup de métiers manuels, rassurez-vous, qui ne pourront être remplacés justement par l'innovation. Donc il y a forcément des métiers qu'on va valoriser, qui resteront, qui perdureront. Voilà. Les métiers de boucher, charcutier, moi je pense à la cordonnerie, je pense à la buterie, voilà. Voilà. Et plein d'autres métiers, etc., etc. La coiffure notamment. Et tous ces métiers-là, c'est des métiers qui resteront obligatoirement manuels. Donc je ne vous en fais pas la promesse, bien sûr. C'est à vous d'aller voir en profondeur si c'est le cas de figure ou pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que que ce soit un métier qui soit manuel, ou un métier orienté au niveau de l'innovation, ou d'autres métiers autour de la relation client, etc., etc., c'est voilà. Votre enfant, il faut le rassurer, parce que plus vous le rassurez, plus confiant il sera dans la société dans laquelle il vit, meilleures seront ses relations sociales. Et s'il y a bien un super catalyseur pour créer sa vie, c'est les relations sociales. Parce qu'avec de bonnes relations sociales, parfois, on peut améliorer ses conditions de vie et vivre mieux. Donc c'est important avant tout, non pas que votre enfant, il excelle au niveau des résultats à l'école, mais c'est plus que votre enfant, en fait, il trouve sa place dans la société, qu'il arrive à sourire, et qu'il se sente intégré à cette société, et que voilà, il accepte qu'effectivement, on ne sache pas exactement ce qu'il adviendra de demain, quels seront les métiers qui vont émerger. Et donc, peut-être que potentiellement, il faudrait éviter de lui répéter à chaque fois que vous allez voir Tata, Tonton, ou Papi et Mamie, de lui demander systématiquement, mais qu'est-ce que tu vas faire de ton avenir ? Parce que ça aussi, ça peut être, à mon avis, un facteur de stress. Avant, effectivement, on le mettait en place, on faisait des études, on conservait un métier toute une vie. Aujourd'hui, vous faites des études, vous vous engagez dans un métier, et vous vous rendez compte que soit il n'y a plus de besoin dans ce corps de métier, ou soit au contraire que les besoins ont un peu évolué. Donc votre métier, il est caduque. Et oui, c'est le jeu, c'est le jeu de la flexibilité, et à tout ça, il faut s'y préparer, je pense. Et voilà, je pense que là-dessus, en fait, c'est important de rassurer les enfants sur le fait que, voilà, potentiellement, plus ils sont flexibles et adaptables, et plus facile pour eux sera la vie. Et peut-être de diminuer, peut-être aussi, l'importance du matériel, parce que je pense que ça déstabilise beaucoup les enfants. Les plonger dans un confort matériel, que je dirais, bon, subjectivement, peut-être un petit peu excessif, je pense que c'est un facteur qui, plus tard, les déstabilise, parce que vous, vous avez peut-être pu consommer, mais vos enfants ne pourront peut-être pas consommer comme vous avez consommé. Et ça les déstabilise énormément, ça les met dans un climat de stress et anxiogène, de se demander comment eux vont faire pour générer autant de revenus, potentiellement, que vous. Donc peut-être que le fait de diminuer le levier de la matérialisation, avec le fait de se dire que le bien-être n'est pas lié au matériel que l'on possède, ben ça, ça leur permettra peut-être de focaliser leur attention sur des choses plus simples, de s'épanouir et d'améliorer leur bien-être intérieur. Voilà, confiance en soi, persévérance, et potentiellement, ben voilà, dirigez-le vers des sports peut-être, qui permettent de travailler l'endurance, des sports collectifs, ou voire même des sports individuels, ou voire même des sports qui touchent l'environnement. En fonction de votre besoin, de votre enfant, des difficultés qu'il rencontre, essayez d'identifier les leviers. Est-ce qu'il a besoin des sports collectifs, ou plutôt des moyens d'expression ? Ça peut être le théâtre, ça peut être un retour à l'environnement, ça peut être la plongée, ça peut être la natation, etc. Ça peut être des randos, ça peut être de l'inscrire comme scout, voilà, parce que vous envisagez, enfin, pour vous, ça va augmenter son autonomie, que, voilà, il y a un rappel aux valeurs traditionnelles, etc., etc. C'est fonction de votre éducation, essayez d'identifier les leviers de votre éducation et de la personnalité de votre enfant. Pourquoi ? Pour au fond, je pense que l'essentiel, c'est de viser son bien-être. Et il y a quelque chose qui est communicatif, c'est le stress. Et sachez que si vous, vous êtes trop angoissé, et bien, indirectement, vous angoisserez votre enfant. Parce qu'on agit tous par référence à nos parents, on a cet aspect cognitif qui nous envahit, voilà, on a un attachement familial qui est très fort, et parfois, décevoir ses parents ou décevoir son entourage familial est quelque chose de très, très stressant, et ça peut également bloquer les enfants. Donc, essayez, au fond, de ne rien attendre, peut-être, comme ça, du coup, voilà, tout ce qu'il pourra accomplir, et bien, en fait, vous n'en verrez que le positif et vous le féliciterez. Voilà. Est-ce qu'il faut récompenser ou pas l'enfant ? Ben, ça, c'est un autre sujet, une autre problématique qui est très subjective. Voilà. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience, comment vous, vous voyez, justement, la gestion du stress et comment est-ce que vous, en fait, ben, vous envisagez, justement, de ne pas vous sentir dépassé, comment vous maîtrisez ce stress et comment vous faites en sorte que votre ado ait une vie un petit peu meilleure. Voilà. Et voilà. Et là, il n'y a pas le risque. Très mauvaise gestionnaire du risque, hein. La preuve en est, je viens de perdre mon crayon dans l'eau et un crabe est dessus, donc je ne vais pas le récupérer. Allez, n'y est pas. Là, elle n'a pas assuré la protection de l'environnement, en tout cas. Allez, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. S'il me manque une main, vous saurez d'où ça vient. Allez, n'y est pas. À bientôt. Moi, je dis, voilà, restez optimistes. Ne vous laissez pas envahir par l'optimisme. L'optimisme, voilà. Et voilà, rassurez vos enfants, en fait, aussi simplement que ça. Voilà. Simple, simple, simple. Voyez les choses simplement. Je vous dis à bientôt. Faites-nous part de vos expériences. Et je vous dis à bientôt. N'y est pas le meilleur et prenez soin de vous.